Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noue à la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je regarde intacte mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque, le passé rené avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Ami, 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 je t'appelle trois fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Modou est mort. Comment te raconter ? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut. Quand il veut. Telles sont les premières phrases d'Une si longue lettre. Une si longue lettre, le premier roman de l'écrivaine sénégalaise, Maria Maba, aborde le statut des femmes au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest. Publié pour la première fois en 1979, il s'agit d'un roman épistolaire au Raman Toulayfal, raconte à Aïssatou son ami de longue date son vivage et sa vie de femme et de mère. Aux événements de sa vie se mêlent ceux de son ami Aïssatou. Avant de vous livrer le résumé, partons à la découverte de la vie de l'auteur. Maria Maba est née le 17 avril 1929 à Dakar dans une famille aisée et meurt dans la même ville le 17 août 1981. Elle est issue d'une famille musulmane et a milité pour une meilleure prise en compte des questions féminines. Après l'amour prématuré de sa mère, elle est élevée par ses grands-parents dans un milieu musulman traditionnel. Son père, Amadou Pa, est devenu ministre de la Santé du premier gouvernement sénégalais en 1957. Titulaire d'un diplôme d'enseignement en 1947, elle a eu neuf enfants issus de trois mariages. À la suite de son expérience du mariage, Maria Maba s'engage pour nombre d'associations féminines en prenant l'éducation et les droits des femmes. En 1979, elle publie aux nouvelles éditions africaines son premier roman, Une si longue lettre, dans lequel la narratrice Ramatoulaï utilise le style épistolaire pour faire le point sur sa vie passée après la mort de son mari. Ce livre manifeste l'ambition féminine africaine naissante face aux traditions sociales et religieuses. Dès sa sortie, le roman connaît un grand succès critique et public. Il obtient le prénommant de publications en Afrique à la foire du livre de Francfort en 1980. En plus d'une si longue lettre, Maria Maba promeut les droits des femmes, particulièrement des femmes mariées. Elle prononce des discours et elle a écrit des articles sur la vie des femmes, notamment sur celles dont la vie était défavorisée. Pionnière de la littérature sénégalaise, elle meurt peu après d'un cancer avant la parution de son deuxième roman, un chant écarlate qui raconte l'échec d'un mariage mist entre un Sénégalais et une Française du fait de l'égoïsme de l'époux et des différences culturelles. Voici le résumé d'une si longue lettre. A la mort de son mari, Ramatoulaye se jette sur un cahier et y écrit cette longue lettre adressée à son ami Aissatou installé aux Etats-Unis. Revenant sur les péripéties de leur longue amitié, elle en profite pour décrire les défis de société que traverse l'Afrique actuelle, déchirée entre tradition et modernisme. Dans la lettre, Ramatoulaye, personnage principal qui est à la fois narratrice et héroïne, relate ses débois conjugaux. Mariée à Maudoufal, députée bien connue dans son pays et à qui elle a donné douze enfants, Ramatoulaye se voit un jour imposer brutalement une lycéenne comme co-épouse après 25 ans de mariage. L'intrusion de cette jeune rivale dans un ménage qui, jusque-là, lui avait procuré toutes les joueurs de la vie conjugale est une véritable déflagration. Bien et tout, la nouvelle co-épouse à l'âge de Daba, la fille aînée de Ramatoulaye et est d'ailleurs sa copine de classe. La narratrice n'avait rien vu venir et elle est effondrée. Les interrogations lancinantes qui lui tortue l'esprit illustrent son désarroi. Partir, recommencer à zéro après avoir vécu 25 ans avec un homme, après avoir mis au monde douze enfants, avais-je assez de force pour supporter seul le poids de cette responsabilité, à la fois morale et matérielle ? Partir, tirer un trait net sur le passé, tourner une page où tout n'était pas luisant, sans doute, mais net. Ce qui va désormais y être inscrit ne contiendra ni amour, ni confiance, ni grandeur, ni espérance. Je n'ai jamais connu le revers pourri du mariage. C'est l'heure des bilans et des choix douloureux. Le premier bilan est celui du corps, à tout nom négligeable pour toute femme. Mon minceur avait disparu, ainsi que l'aisance et la rapidité de mes mouvements. Mon ventre saillait sous le pagne qui dissimulait des mollets développés par l'impressionnant kilométrage des marges. L'allaitement avait ôté à mes seins leur rondeur et leur fermeté. Alors que sa propre famille, ses enfants et ses amis s'attendent à ce qu'elle divorce de Maudou, elle choisit de rester, prête à faire face aux humiliations, mesquinerie et servitude de la vie polygamique. Malgré la trahison de son mari, sa tendresse pour lui est restée intacte. C'est Maudou, par contre, qui choisira de disparaître. Il ne vint plus jamais. Son nouveau bonheur recouvrit petit à petit notre souvenir. Il nous oublia, écrit-elle. Jusqu'au jour où Ramatoulaye reçoit de la secrétaire de Maudou le coup de fil fatal. Cris Gardiaque, foudroyante, se venu à son bureau alors qu'il ditait une lettre. Ramatoulaye, qui n'a jamais cessé d'aimer cet homme qu'il a régné, accuse le coup. Il faut organiser le deuil, rester digne devant les cachoteries de la belle famille, aussi bien celle de Maudou que celle de Binetou la jeune rivale. A peine sorti de son veuvage, voilà que les mâles défilent de nouveau chez cette veuve riche, prête à conclure une bonne affaire. C'est d'abord le frère aîné de Maudou qui s'accroche à la coutume et veut hériter de la femme de son frère alors qu'il n'arrive pas à nourrir ses trois épouses ainsi que leurs nombreuses progénitures. C'est ensuite Daouda Dien, l'ex-fiancée et conduit jadis, aujourd'hui marié et père qui n'a pas oublié l'amour de sa jeunesse et puis bien d'autres, des jeunes et des moins jeunes. Ramatoulaye renonce à tout engagement dans l'immédiat. Elle choisit de s'occuper avant tout de l'éducation de ses enfants. Pourtant, elle confiera à sa destinataire Aïssatou en fin de l'être. Je t'avertis déjà. Je ne renonce pas à refaire ma vie. L'espérance m'habite. Aïssatou, autrefois mariée au médecin Maudou avec qui ils ont eu quatre fils divorces contrairement à son ami Ramatoulaye lorsque son mari Maudou décide de prendre une seconde femme. Elle va se rendre aux Etats-Unis. Bien, voilà pour le résumé. Impression La première impression que laisse le livre de Mariam Abba, c'est l'extrême sensibilité avec laquelle l'auteur aborde les problèmes sociaux du Sénégal et de l'Afrique moderne. L'auteur a été elle-même mariée et divorcée. Et c'est donc de quoi elle parle. Ramatoulaye dira à Daouda Tu crois simple le problème polygamique ? Ceux qui s'immeuvent connaissent des contraintes, des mensonges, des injustices qui alourdissent leur conscience pour la joie éphémère d'un changement. Quant aux relations entre l'homme et la femme au sein du couple, l'héroïne Mariam Abba est très claire. Je reste persuadé de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il, dans son contenu et son expression demeurent le joint naturel entre ces deux êtres. Mais le livre de Mariam Abba ne se limite pas à une charge contre la polygamie. Il devient un véritable cri contre toutes les pesanteurs que la tradition fait peser sur les femmes africaines et sur la société dans son ensemble. Ainsi, ces critiques s'adressent-elles également au système des castes qui a fait par exemple que son personnage Aissato est divorcée. Étant donné qu'elle, une fille de bijoutier, n'avait jamais été acceptée dans la noble famille de son époux, le docteur Maodo. Le test revient régulièrement sur la manière de lever les enfants pour les adapter à la modernité en marche. Quoi et jusqu'où le permettre, sans passer ni pour une ringarde, ni pour une irresponsable. La réponse n'est pas simple du fait du conflit entre les anciens et nouveaux repères. Mariam Abba a par ailleurs réussi de merveilleux portraits de diverses générations de femmes évoluant dans la société sénégalaise. Les vieilles, aveuglées par une farouche soumission à la tradition, telles la mère de Maodo et les femmes lucides comme Ramatoulaye, qui évoluent dans la génération charnière entre l'ancien et le moderne, et les jeunes filles, tantôt pétrées de modernisme et rejetant tout l'héritage ancien, tantôt prisonnières des ambitions des adultes, telle Binitou la jeune rivale que Samé a précipité dans le mariage avec un homme de l'âge de son père, uniquement pour sortir la famille de la misère. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo. Il y a certes beaucoup de choses à dire et à écrire sur ce roman, comme l'étude des thèmes, des personnages, des caractères, ces récits que je n'ai pas abordé dans cette vidéo. Toutefois, je crois que ces quelques informations données ici, vous pousseront à aller lire l'ouvrage. D'ici à là, portez-vous bien. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer, à liker. Merci, bye-bye.